On a des amis de Django Reinhardt, Jean Sablon, dont c'était l'accompagnateur, enfin, parfois, au moment des répétitions. Mon premier accompagnateur, mon premier petit trio pour m'accompagner. Vous arrêtez qu'on évoque un peu, qu'on fasse un cadre sonore du côté du moustachu de Gilles de Pretas. On a Nuage, hein, j'ai choisi Nuage, c'est pas forcément ce qui vient à l'esprit de tous les puristes, mais je crois que côté grand public, enfin, côté tout le monde, nous y compris, d'ailleurs, Charles Delaunay, Jean Sablon, Gus Wieser, moi et Claude Bolling, que c'est quand même un enregistrement qui marque une époque et qui marque quelque chose. Alors, Django, ce frère. Eh bien, c'était un grand bonhomme, et le fait qu'on parle encore de lui aujourd'hui, c'est-à-dire 15 ans après sa mort, prouve qu'on ne l'a pas oublié. Et je crois que ce livre était quand même une nécessité pour tous ceux qui ont aimé Django, et même pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne l'ont pas connu. Je crois qu'ils parcourront ces pages, qui ne sont pas uniquement les miennes, avec grand plaisir, parce qu'il a été évoqué, la silhouette de Django Reinhardt, la personnalité de Django Reinhardt a été évoquée dans ce livre par tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont approché, comme Jean Sablon ici-même. Je le disais tout à l'heure, vous souhaitiez avoir Django Reinhardt comme accompagnataire. C'était à la fois facile et difficile. Facile parce que vous étiez copain, difficile parce qu'il était extraordinairement capricieux. Non, c'était assez difficile parce qu'il fallait devenir copain d'abord. Et pour approcher Django à l'époque, c'était très très difficile. Il habitait dans une roulotte à la porte de Châtillon, et quelquefois il rentrait un peu fatigué, et même sa femme n'osait pas entrer dans la roulotte. Mais enfin, j'ai eu le bonheur d'être son ami très vite, et il a fait partie d'un petit trio avec André Kian, et c'est mon premier petit trio avec lequel j'ai voyagé. On était à Londres, partout. Ça représente quelle période pour vous Django Reinhardt ? Les débuts de mon tour de chant. J'ai commencé avec eux, et ils m'ont accompagné pendant un an, et puis nous sommes restés toujours très bons amis avec Django, évidemment. Et quand il est arrivé à New York, il est venu me voir tout de suite, et je voyais jour et nuit, car quelquefois il me téléphonait à 4h du matin. Quand il peignait, par exemple, il m'a dit, écoute, je suis en train de te faire une toile. Elle me dit, je suis un petit peu emmerdé, parce que je ne sais pas comment faire les plis du drap. C'est une femme qui est assise sur le lit. Elle me téléphonait à n'importe quelle heure, il me bat à n'importe quelle heure. Mais Charles Lelonnet, on disait qu'il n'avait aucune formation musicale. Était-ce vrai ou pas, finalement ? C'est-à-dire que c'était un génie musical. Il avait la musique en lui. Pour lui, la musique, c'était son monde dans lequel il se meuvait. Et certes, il n'avait pas d'éducation musicale dans le sens, comment dirais-je, académique du terme, dans ce sens qu'il n'avait pas suivi d'école. Il ne savait ni lire ni écrire la musique, il faut bien le reconnaître. Mais il était à même de pouvoir composer, même comme il l'a fait exceptionnellement plusieurs fois, des symphonies pour 70 musiciens, en jouant simplement de la guitare et en le faisant transcrire par un musicien qui, lui, pouvait écrire la musique. Claude Bolling, pour l'ami Claude Bolling, qu'est-ce que ça représente, cette période de Django Reinhardt ? Ah ben, ça représente toute mon éducation musicale, en fait une grande partie. J'ai appris la musique en écoutant Django, de même qu'en écoutant Fats Waller, Duke Ellington. Et je lui ai remonté ce ton, mais Django, beaucoup, beaucoup. Puis surtout que moi, j'ai commencé la musique pendant la guerre et que pendant toute la guerre en France, en ce qui concerne le jazz, c'était surtout Django qu'on entendait. C'était avec Claude Bolling, Charles Delonnet, Jean Sablon, Auguste Wieser, avec cette personnalité absolument étonnante. Comment t'expliquer qu'en 69, au moment même où on parle, il n'y a pas, dans le domaine du jazz, dans le domaine de cette musique-là, un guitariste qui soit... Eh bien, j'ai l'impression qu'il était le plus grand et j'ai l'impression qu'il était tellement grand que personne n'a pu l'approcher depuis. Et c'est un des rares exemples en matière de jazz, d'ailleurs, où les générations passant découvrent, révèlent, chaque saison, enfin, chaque décennie, un nouveau talent qui, éventuellement, supplante le précédent. Et c'est le cas exceptionnel de Django, qui, lui, est resté un très grand bonhomme. Et s'il est toujours d'actualité, auprès des musiciens, tout au moins, je ne dirais pas auprès du grand public, mais auprès des musiciens, c'est parce qu'on découvre tout le temps, chez lui, il était tellement en avance sur le plan harmonique, sur le plan mélodique, ce qu'il faisait était tellement prodigieux que même les musiciens, comme nous dirions maintenant, les plus avancés, découvrent constamment des richesses insoupçonnées dans la musique de Django Reinhardt. Gus Wieser, vous l'avez connu, vous ? Un petit peu, beaucoup. Comment un petit peu ? Beaucoup, beaucoup, oui. Alors, pour vous, pour vous qui jouez un peu, M. Bokbalin, qu'est-ce que vous dites ? Parce que nous, on avait 15 ans, 14 ans, alors, on faisait qu'est-ce qu'on appelait la manchette, dans notre époque, vous savez, on jouait dans les cafés. À faire des cafés, on passait une casquette après, oui. Un peu partout, avec son frère, tout ça. Nous, c'est notre époque, de la raconter maintenant, personne ne le croit. Vous savez ce qu'on va faire, Gus Wieser, pendant que je bavarde encore un moment, avec lui, ça blanche, on va vous demander jusqu'à l'autre micro, vous avez autre accordé, on va ? Oui, oui, j'en ai, oui. On fera juste, on essaie d'évoquer avec vous, du âge, on l'avait tout à l'heure. Oui, oui, tout à l'heure. Alors, vous y allez, pendant qu'on bavarde. Alors, j'aimerais profiter, puisque Gus Wieser est ici, j'aimerais dire un petit mot sur lui. Oui, bien sûr. Il y a une petite comparaison qui vient à l'esprit, en pensant à Gus Wieser, qui a vécu dans ce milieu, et qui, pour moi, représente, un petit peu sur l'accordéon, ce qu'était Jean Gorinard sur la guitare, en ce sens que c'est un musicien, un artiste, je dirais un artiste, que ce qu'il fait, le joue du bout des doigts, avec une grâce, avec une légèreté, qu'on trouve rarement sur cet instrument, qui est plutôt un instrument, disons, populaire, considéré comme tel, et avec Gus Wieser, ça devient véritablement de la musique. Je sais que c'est en train d'interlocuteurs à la table. Gus Wieser est parti, Claude Bolling devait avoir des démangeaisons, il est retourné à son piano. Bien, alors, elle a dit nuage, Gus Wieser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, je vous renvoie, bien sûr, je vous renvoie pour Django, à l'ouvrage de Charles Delonay, aux éditions Eric Lossfeld, Django, mon frère, Jean Sablon, on lui a téléphoné très tard, on l'avitraille, il reviendra en tant que Jean Sablon, là il est venu en ami de Django, en copain de Delonay, en copain de Gus Wieser. Je vous avoue, oui, qu'on m'a téléphoné il y a une demi-heure et je suis venu. On comprend ça très bien, Jean, mais vous avez... Mon amour pour Django. Non, 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 on vous demandera de revenir pour vous, hein ? Vous êtes d'accord ? Avec plaisir. On a tout à l'heure rendez-vous avec Marie-France Brière et comme ça, on vous retrouve à cette émission à l'heure de midi. Je disais tout à l'heure, Charles Delonay, grand spécialiste du jazz. Il y a une chose que je ne savais pas, c'est qu'il était aussi spécialiste du musette. Et comme il est très pote, très copain avec Gus Wieser, la tradition de la valse musette a été complètement oubliée et que depuis 20 ans, il n'y en avait plus. Or, Gus Wieser, lui, il a vécu longtemps aux États-Unis, il en revient et il y a un disque qui vient de sortir qui est un disque de valse musette. Alors, j'aimerais bien, une fois des pacotilles, à Charles Delonay, de sortir de sa spécialité. Je dirais que moi, d'une manière générale, je ne suis pas un fervent de l'accordéon, mais je reconnais et j'aime particulièrement la valse musette dans laquelle, d'ailleurs, Django a fait ses premières armes car c'est tout un état d'esprit qui existait à une époque et qui s'est vraiment perdu depuis. Et je suis heureux que Gus Wieser ait accepté de refaire un disque dans la tradition, dans la véritable tradition et que j'espère que vous apprécierez tous. On écoute. Gilles de Prétas, vous êtes prêts? Gilles de Prétas, vous êtes prêts ? 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 nous pour en parler aujourd'hui, il y avait Jean Sablon et puis Claude Bolling qui tout à l'heure s'est mis au piano pour accompagner Gus Wieser dans cette version accordéon des nuages, un titre dont on se souviendra encore longtemps. Merci messieurs et Jean Sablon, à très bientôt.